on peut les mains Billy, ne te retourne pas Billy il est parti, ça ne peut plus continuer comme ça Billy j'en fais quoi de ta connerie maintenant on ne vit plus, on reste enfermé heureusement que tu m'as aidé à démonter le sapin je serais devenue folle, heureusement qu'on a enlevé toutes les décorations je n'en pouvais plus tu parles d'un Noël, tu parles d'un nouvel an tu parles sous la pression trois fois par jour que ça sonne heureusement que ça ne sonne pas le week-end sûrement parce qu'il repart en Scandinavie à chaque fois mais sans déconner, tu nous as foutu un de ces bordels Billy tu te rends compte, on ne sort plus on va bouffer du pain de mie jusqu'à mars je te le dis, il y a ce rythme là, on va lui rendre Billy que tu sois d'accord ou non, on va lui rendre je ne peux pas continuer comme ça c'est une situation, je ne peux pas continuer à être discrète ne pas faire de bruit Marie Martine, qui sonne maintenant à la porte Marie Martine, s'il te plaît ils sonnent tous à la porte pour avoir de nos nouvelles, tu m'étonnes qu'ils s'inquiètent ça sent le fenec ici je ne peux pas ouvrir, c'est trop dangereux et je peux te dire qu'il est très courtois il est très courtois de ne pas défoncer cette porte parce que si tu, si oh putain, s'il trouve l'oeuf Billy, s'il trouve l'oeuf on est foutu, donc je vais lui rendre on va l'envoyer par Colissimo ou quoi je veux le sortir du frigo, tu sais quoi je veux le sortir du frigo, ne me regarde pas comme ça il faut qu'on en discute Billy je vais laisser au frigo jusque là non, on en discute, je vais le chercher oh putain ça recommence, ça me reprend comment t'as pu faire ça ? tu l'as pas dit à ta pauvre mère t'as pas pu le dire à ta pauvre mère sans déconner que t'avais trouvé la grotte je l'ai trouvé bien après toi tu pouvais pas me le dire que tu t'en étais mien dans la petite pochette arrière ? hein ? dans la petite couche ? non, au lieu de ça t'as préféré le conserver le foutre au congélo, c'était plus simple on fait quoi ? t'imagines, il éclos le machin ? on se retrouve avec toute une famille dans la maison ? on fait du petit train ? sans déconner, bon je vais le chercher tiens, un petit peu de lait et du pain ça fait pas de mal c'est un peu moins sec, ça te fera du bien de toute façon on va bouffer ça jusqu'en mars si on reste cloîtré dans la maison je te le dis tout de suite après si tu veux, il y a d'autres biberons de couleur c'est toi qui choisis derrière tu connais tu choisis la couleur mais tu sais très bien que le truc, bon t'es pas des orcruxes tu verras ce qui t'arrive tout simplement bon, sinon, revenons-en à notre quand tu l'as volé cet oeuf tu t'es douté un petit peu de ce qu'allait se passer tu t'es dit un petit peu il est possible finalement que le propriétaire revienne à la casa chercher son dû puisque c'est son oeuf tu viens de lui voler un enfant littéralement puis tu l'as foutu au frigo je sais pas si tu t'attendais à ce que maman fasse une méga omelette mais bon, c'est un peu foiré c'est un peu foiré, tu vois regarde, je vais te montrer je vais te montrer un truc, Billy regarde ça, qu'est-ce que c'est, Billy ? ça, c'est un oeuf, tu vois ça, c'est un oeuf, Billy ça, c'est un autre oeuf mais c'est pas la même chose qu'il l'a pondu, tu vois la moitié du voisinage qui commence à s'inquiéter puisqu'on ne nous voit plus on n'est plus là, on ne nous voit plus moi, j'ai chopé la crève, je suis tombée malade entre temps ça s'entend encore j'ai la voix un petit peu défoncée mais bon, forcément forcément, tu m'étonnes que je tombe malade avec toutes ces histoires tu me rends malade, Billy ? t'es en train de me rendre malade et le mois prochain, je sais pas ce que tu vas nous faire mais dis donc donc moi, ce que je te propose, Billy me fais pas tes yeux comme ça je te connais très bien tu prends ta tartine oh putain attends, j'ai pas mis ton biberon oh la vache attends, prends ta tartine voilà, ça s'est fait dès que ça s'est fait tu prends ton biberon tiens hop tu reprends ta tartine c'est non néglossiable de toute façon, on a que ça à bouffer on met notre vie en danger ta vie en danger non, c'est horrible on peut pas ah oui, bah tu peux te poser comme ça t'as l'air un petit bonhomme ça changera pas la situation, mon petit pote voilà, tu prends ta peluche avec toi écoute seulement pour ce soir tu sais comme je suis je rigole pas avec ça seulement pour ce soir t'as pas le droit de faire ses yeux là tout mignon à maman, d'accord ce soir, tu dors avec mais après, tu lui dis au revoir allez, repose-toi bien pas de bêtises à demain, Billy allez repose-toi maman va regarder un Netflix et bien 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 de toi allez, bonne nuit, Billy repose-toi bien ça marche attends, elle est repartie dans le attends mais attends mais je viens de trouver une recette là si je mets du pain dans le four un petit peu de fromage des oignons mais attends je viens de trouver un truc là comment ça se fait que j'ai jamais essayé ça mais ça c'est que quand t'es dans la dèche que tu fais des trucs improbables et bien voilà ça y est on y est viens le biberon avec toi hop là il faut tout pour faire un monde hop, un cornichon je vais dire ça à Billy allez hop attends, ça rebondit pas ça dort, ça dort mais on a un collier expédié Billy, il est l'heure de oh oh oh, enceinte mère oh Billy oh il a éclos oh putain oh je savais que j'aurais dû le laisser dans le congélateur le bordel oh bah c'est sûr température ambiante c'est le temps parfait pour éclore oh et Billy Billy qui l'est lé qui l'est lé il a bouffé t'as bouffé Billy et oh je te parle oui t'as pas l'âge de parler encore forcément tu viens t'as sûrement lunettes dans la nuit t'as bouffé Billy et puis t'as bouffé l'oeuf avec ou comment la coque la coque qui attends bouge pas assis-toi viens reste là oui c'est bien là t'es bien t'es posé hein on va discuter après même si tu comprends rien Billy il me l'a bouffé c'est sûr il me l'a bouffé c'est sûr c'est carnivore ces trucs là quand tu vois le daron ou la daronne qui a essayé de me graille la bectance tu peux t'asseoir un petit peu t'arrives comme ça sans près mais tu m'as tu sais la frayeur que tu m'as faite j'ai cru pendant deux secondes qu'il t'avait graille t'as vu le bigorneau là on est posé t'es changé t'as mis ton petit costume d'abeille et tout t'étais au courant de ça Billy hein tu pouvais pas me le dire je l'ai sorti du frigo et voilà maintenant on peut plus le ramener Billy autant mettre l'oeuf c'était pas trop un crime mettre l'oeuf dans la dans le colis et puis de l'envoyer tu vois avec un beau ruban autant là mettre un petit être vivant tu vois c'est considéré comme un crime Billy il est vivant je pense regarde il bat des ailes il est plus je ne sais pas il est quand même plus mignon que sa mère ou son père il me fait peur tu m'étonnes oh là là bah dis donc ah ouais c'est tout un c'est tout un art ce truc qu'est-ce que c'est que ce biche tiol Billy qu'est-ce qu'on fait de lui Billy on s'est mis dans une merde tu m'as mis dans une merde tu vois je commence à me sentir désolé pour toi alors que c'est toi ah bah voilà c'est bon il est sur ses 4 roues Billy c'est bon il repart pour la Scandinavie là c'est nickel bah voilà on est tranquille il a déjà les roulettes il a déjà tout le package pour partir mais il est beaucoup trop jeune il a pas de carte jeune à cet âge là il a 3h qu'est-ce que tu veux que je te dise bon pas les cartes jeunes à 3h Billy donne-moi un peu d'idées je sais pas fais un truc discute avec lui je te laisse avec lui tu sais quoi moi je vais commander à bouffer il me fait chier bon pomme pote viens avec moi il est apeuré arrête de trembler du genou comme ça ça c'est le stress Billy je te l'ai dit avec toutes ces conneries que tu fais tu me fais des montées de stress d'accord mais oui je le vois voilà je te dis tu te détends tu mets la télévision dans quelques instants il y a Hogwarts Legacy qui va sortir donc tu profites tu regardes la télé tranquille occupe-toi de lui je vais commander à bouffer ok la commande est passée ça arrive dans 30 minutes mon grand hein arrête qu'est-ce qu'il y a t'as vu commenter t'as vu commenter je m'occupe un petit peu de lui et t'es pas content t'as vu commenter Billy arrête tu vas me le stresser mais il t'appartient pas hein c'est pas le tien c'est pas le tien Billy c'est pas ton ami toi tu te fais copain avec tout le monde de toute façon t'es copain avec tout le monde la fois dernière je suis retrouvée à taper la discussion avec la personne d'Uberit non mais c'est pas possible faire un petit peu de jouer Billy mais quand même comment ça tu veux plus jouer tu préfères rester assis comme ça très bien fais ton grand mais y'a pas de problème fais ton grand Billy y'a vraiment pas de soucis ok tu veux plus rentrer dans le cerceau maintenant c'est les ailes ça l'aérodynamisme tout ça tout ça bah très bien y'a pas de problème bah reste là jusqu'à ce que ça soigne Billy très bien je mangerai ton pain si tu continues comme ça Billy c'est pas possible ça arrive dans 30 minutes attends j'ouvre la porte je te balance tu me dis c'est qui regarde oh oh pose pas de questions Billy c'est trop long non 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 chut pleurez pas pleurez pas restez l'un côté de l'autre chut ah non pas elle ah pas Marie-Martine ah non chut oui je te reconnais toi tu t'appellerais pas Marie-Martine bon on s'est croisé au détour d'un couloir effectivement dans une garderie c'est possible tu m'as peut-être couru après d'ailleurs après que je t'ai donné quelques oeufs qu'est-ce que tu fous là ah non 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 c'est pas possible de rentrer Marie-Martine non ça s'appelle la vie privée j'ai une intimité à entretenir moi Marie-Martine donc si tu veux tu retournes à la garderie non 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 je suis pas intéressé allez bonne soirée pose pas de questions d'accord oh et ben il s'est endormi il s'est endormi oh bah voilà mais c'est beau ça il s'est endormi comme un bébé laisse le dormir je vais aller voir s'il y a encore là la Marie-Martine je pense qu'elle a dû se tailler depuis le temps Marie-Martine c'est bon ça suffit maintenant ça s'appelle du harcèlement de masse on se rappelle le dos tourné paf Marie-Martine en pleine escale en pleine escale sur son téléphérique son télésiège je sais pas comment ça s'appelle en train de venir à moi tout doucement pour me goumer hein c'est vrai que ça s'est pas très bien fini entre nous il est possible que je t'ai jeté au fond d'un puits ou je ne sais quoi c'est vrai je vais pas me faire pardonner pour autant c'est toi qui m'as attaqué Marie-Martine je suis inoffensif de base tu sais je suis inoffensif tu rentreras pas je te le dis tu ne rentreras pas non Billy il est hors de question qu'elle rentre c'est pas possible il est hors de question qu'elle rentre et encore moins que tu ailles la voir non je te connais après tu t'attaches au personnage on te retrouve dans d'autres épisodes c'est catastrophique après toi c'est de pire en pire ça je peux les mains Billy ne te retourne pas Billy ne te retourne pas surtout pas le danger est rôde Billy le danger est rôde qu'est-ce que c'est cette merde j'ai fermé la porte Marie-Martine tu touches ah une antenne de Billy une antenne et ça finit mal je te le dis une antenne de Billy et ça finit mal mais d'où tu rentres comme ça tu te permets des choses toi ma grande je peux te le dire viens Billy je vais te la présenter et ben voilà ça réveillait le petit t'es fière de toi tiens tiens bien sûr oh je peux te dire Marie-Martine tu vas connaître Billy vite fait et après tu t'en vas je te le dis tu montes sur le dos de Marie-Martine et après c'est tout Billy toi t'es content pour un rien à chaque fois ne bouge pas Marie-Martine fais pas genre non mais Billy je préfère te le dire au cas où Marie-Martine c'est sa spécialité ça tu connais les statuettes tu sais les petites statuettes où tu mets une pièce et dans ce coup elle se met à bouger bah c'est ça Martine sauf que tu lui mets des oeufs et elle bouge Martine elle fait genre elle bouge pas sauf qu'au début elle était au milieu du couloir puis à notre porte puis maintenant chez nous prochainement Marie-Martine va essayer de nous tuer donc ne la fine pas j'ai envie de te dire avec des oeufs oh la famille Adams y'a plus rien qui va attends attends mon petit mais arrête Billy il y en a pas que pour toi tu sais y'a pas que pour toi le monde ne tourne pas qu'autour de toi tu sais Marie-Martine tu t'en vas je compte jusqu'à 3 et tu t'en vas 1 2 3 pas la gueule ah ça lui je t'ai une tartine ça lui je t'ai une tartine c'est bien barré là oh mais c'est pas c'est bon je vais faire ma clé voilà au moins c'est sûr elle ne reviendra pas elle ne reviendra pas c'est la fin de cet épisode sur Baby Yellow les amis j'espère de tout coeur que celui-ci vous aura plu que ça vous a fait plaisir de retrouver Marie-Martine mais surtout que vous avez été très content de voir Charles aussi je vous avais laissé sur l'épisode précédent qui laissait comprendre que Billy avait récupéré un oeuf de Charles dans sa grotte et je m'étais dit que ça pouvait être cool de donner une suite les épisodes sont plus espacés mais encore une fois les épisodes je les écris pas à l'avance ils sont même pas écrits d'ailleurs mais par contre ils sont modés ces épisodes et il faut préparer les mods il faut tout check donc ça met un petit peu de temps donc voilà j'espère en attendant les amis que ça vous a plu que vous avez bien kiffé je vous fais tous de très très gros bisous n'hésitez vraiment pas à lâcher un pouce bleu et mettre un commentaire juste en dessous là pour le référencement et pour aider la chaîne ça fait toujours plaisir on est bientôt 200 000 et explosez moi cette barre de subscribe les amis je vous fais tous de très très gros bisous et je vous dis à ce soir en live sur Twitch à partir de 23h30 ce sera sur Hogwarts Legacy jusqu'à 6h du matin vous allez voir ça va envoyer donc si jamais ça vous intéresse tout se passe sur ma chaîne Twitch je vous fais à tous de très très gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021